et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war armor 3 on se retrouve avec les soeurs du crépuscule notre petit elfe sylvain et on allait vers la victoire puisqu'on doit protéger le shell des h pendant encore 7 tours on sera largement avant les 100 ce sera franchement plutôt une très belle campagne je trouve que je vais essayer de terminer avant la sortie du dlc des nains du chaos qui sort au moment où je tourne dans deux semaines et donc du coup je vais enchaîner les tournages pour essayer de pouvoir sortir ça avant que tout soit tourné avant que le dlc éventuellement casse la sauvegarde ou ajoute des trucs qui fassent des choses bizarres du coup je vais probablement tourner pas mal en avance donc je m'excuse d'avance pour les éventuels retards qu'il y aura dans les commentaires ou les choses que vous me demanderez qui ne seront pas faites mais bon c'est la vie c'est comme ça il faut qu'on se bouge du coup on avait pas mal de choses à faire j'ai décidé que ici avec le chêne des âges et les différents arbres autour vu les attaques qu'on va voir ici dans deux tours ici dans deux tours ici dans deux tours on avait largement le temps enfin on avait largement besoin que d'une seule armée donc en fait l'armée ici de cestétale je vais l'envoyer au bois morne on va la poser dans le chêne des âges puisque là où elle est elle ne peut pas utiliser les racines profondes il faut être dans le chêne des âges et une fois que quoi que on peut le faire d'ici ah ok on peut le faire d'ici alors du coup on va peut-être changer de plan à la base je voulais envoyer mille nels le problème c'est que mille nels est trop loin elle pouvait pas arriver dans le chêne des âges du coup je pensais envoyer ses stalles et mettre mille nels ici pour protéger mais si on peut se déplacer directement comme ça c'est intéressant on peut se déplacer directement comme ça d'accord ok donc on va envoyer mille nels là bas ça change rien à une seule armée suffira largement pour défendre ici il y avait juste un toit qui devait rejoindre hop vas-y toc et ici on va aller du coup au bois morne où malheureusement chobiti est un petit peu trop lèche pour tenir les tous les flancs c'est normal entre la ligne crochue qui est quand même assez puissante et lui qu'il faut qu'on termine urzag là on peut pas être sur tous les flancs donc chobiti va continuer son siège ici j'avais pas envie de claquer d'arrêter le siège pour faire demi-tour et une fois de plus perdre du temps donc mille nels va s'occuper de défendre ici voire de contre attaquer on verra parce qu'elle a quand même une armée extrêmement qualitative on va pas se mentir on peut peut-être même se permettre de recruter un petit truc c'est un peu long quand même peut-être une petite dryade pour le plaisir allez une petite dryade pour le plaisir on n'a pas beaucoup d'archers on a pas mal de chocs non on va mettre un mec qu'empoisonne voilà parfait et on peut construire qu'est ce qu'on peut construire petite forge on a un petit peu de recrutement ici donc ouais pourquoi pas une petite forge après des sous on a deux emplacements donc on dit on va faire une forge et des sous et on va améliorer la garnison parfait donc sur ce flanc c'est bon ici il faut qu'on court avec orion alors il a un niveau mais on n'a pas moyen je pense d'avoir un petit bonus de de quoi que ce soit on peut débloquer la chasse éternelle 25% de déplacement après avoir rasé une colonie or ça va pas nous aider immédiatement et là champ de vision champ de succès d'une embuscade rodé lors des embuscades ou c'est c'est déjà tellement la merde des embuscades en plus tu prends un rodé on va prendre la chasse parce que là notre objectif c'est de courir c'est dans deux tours ça donc je pense qu'on va même se mettre en marche forcée pour économiser un max de mouvement est ce qu'on peut faire le truc en étant en marche forcée ah oui on dirait que oui bah parfait allons-y hop là je pensais pas on a peut-être été un peu fatigué mais on a carrément aucun problème avec ça on va prendre la trésorerie normalement il en reste un ici alors là on est peut-être à portée de lui par contre on est à portée de lui mais on est en très bon état par rapport à lui s'il veut venir nous chercher on l'attend j'ai aucun problème avec ça on va peut-être prendre un petit bonus de tir et ici tu as déjà max d'entraînement car quoi s'en font ouais des petites munitions en plus pourquoi pas donc si lui veut venir on l'accueille ici est ce qu'on se dit qu'on va chercher ça il y a une arme hénène ici mais elle est toute faible on peut aller chercher ça complètement aucun problème même on sera sur une victoire de justesse on va prendre pas trop de stress on va prendre la reconstitution pour le coup on est dans une zone ennemie là enfin là bas aussi vous me direz coursier helphique parfait et on a des petits niveaux alors tu as pris l'éveil du bois oh tu n'as pas pris les déplacements on va le prendre et on va prendre le sang de la terre pour toi ici on a un petit niveau également pour malvinette qui commence à être bien bien équipé on va chercher ça nardwine a qu'un niveau aussi tiens on fera plus tard on verra où est ce qu'il est je me souviens plus exactement où tout le monde est on a tellement de monde donc dans l'armée de celestal on a déjà pris ça toi tu vas prendre un petit peu de pv en plus karta elle a déjà ça l'appel des bois attaque en mêlée pour les gens qui sont autour c'est pas mal on va aussi lui mettre un petit chercheur d'ennemis et morgan von briarb le pendule du destin parfait et on va peut-être commencer à retourner par là bas ça bloque le passage pour lui s'il veut venir nous emmerder et si jamais il décide de prendre les le souterrain on va le choper alors vous m'avez suggéré d'aller raser récupérer ça raser des trucs pour gérer un peu le nain ce serait prévu mais pour l'instant il est un petit peu énervé je crois que vous m'avez suggéré ça dans les épisodes où il est pas encore il n'est pas encore passé en mode vénère donc là c'est bon là c'est bon nardouine ah ben oui nardouine tu es là bien sûr nardouine qui qui défonce nagaron d'un coup d'embuscade c'est parfait donc ici on a une petite armée moratti est toujours ah non elle a pris la plaine des chiens ça y est ah oui donc lui ok il est fini il est fini notre ami arcane c'est pas arcane le grand hiérophante il va disparaître il lui reste juste ça visiblement il y aurait juste ça avec le prochain tour il va disparaître je pense ce qui veut dire qu'elle va pouvoir commencer à avancer par là alors elle peut aller jusqu'ici c'est pas assez loin même si elle se met en marche forcée donc elle peut pas lancer l'assaut avec cette armée néanmoins il faut qu'on se rapproche parce que là elle est un petit peu vénère donc je pense qu'on va venir ici très bon déplacement nardouine ça fait plaisir on va venir dans le hall de la matriarche se reposer et on sera largement à portée du bois de la sorcière pour bouger selon les besoins et donc toi alors ton armée pas mal de tirs quand même du corps à corps de qualité un petit peu de de créatures on va prendre le puissance des tirs ça marche bien quand même ici on a la mobilité max une petite attaque dévastatrice parfait et dada délice violent pour dada au niveau de l'équipement n'a pas une petite arme et un petit talisman non on n'a rien on n'a rien à donner mais on peut forger des choses la lance du dragon l'arc de l'aigle aussi pour les renseurs ça peut être pas mal le corps du crépuscule plus d'autorité moins de commandement corps du crépuscule vitesse plus 25 vitesse de charge bonus de charge c'est sympathique le home du crépuscule aussi plus 5% de résistance physique sur tous les alliés autour actuellement on peut pas voir ce qu'il faut que je revienne dans deux tours je peux pas faire plusieurs bénédictions en même temps ok très bien bon je pense qu'on va débloquer le corps du crépuscule et la cuirasse de dragon parfaite alors du coup ça va pas être pour toi par contre ardoine arbre d'arine qu'est ce que tu portes toi justement le crépuscule tu vas prendre du coup le corps du crépuscule c'est très bien et là où t'es bah de façon pour l'instant toi tu peux pas bouger donc tu vas te reconstituer doucement et il va falloir je pense qu'on se mette en campement puisqu'on n'a pas moyen d'avoir des endroits sans ports pour poser notre bâtiment de recrutement donc on va se mettre en campement sans doute et recruter en global tant pis ivy ivy qui n'a rien de particulier ivy elle pourrait avancer vers mort en aiguille mais c'est un petit peu chaud quand même donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en embuscade on va rester là ici on peut construire un truc une pierre gardienne par exemple c'est bon pour ivy les soeurs alors les soeurs à la base je voulais aller par là parce que c'est rouge mais il n'y a pas de corruption scaven bizarrement mais je pense que ça doit être à cause des bonus autour obligé obligé ils sont là on est par contre on n'a pas la portée stop arrête toi pas la peine de prendre de l'attrition pour que dalle tu vas aller jusque là au cas où il y a une armée dedans on se fasse faute en embuscade les prochains tours on ira chercher ça vu que c'est rouge je pense qu'il y a quand même du scaven minel c'est clairement pas toi qui a l'équipement showbillusion t'es avec quoi toi t'étais avec le rêve ok je crois que c'est broodelf qui a le dragon alors ici on peut se refaire une tour supplémentaire on sera toujours sur une défaite ici on va continuer le siège n'est pas pressé broodelf ouais c'est toi quel dragon tu peux prendre la cuirasse de dragon du coup vas-y ça va débloquer un petit peu d'objets pour les autres et toi tu étais éventuellement en train d'aller chercher ça mais pareil il y a quand même pas mal de monde en embuscade 75 ici si on se met dans la forêt c'est 100 on va aller se poser en embuscade par là tranquillou et ici on peut construire des choses qui nous donnent des bonus un petit bonus d'autorité de corruption pourquoi pas et ici on peut aller chercher les branches de gure c'est parti petit boost de santé également ici il y a toujours ce bug je sais pas pourquoi de hantosh qui nous donne plus un là on est d'accord qu'on est pas lié avec lui on est toujours plein il y a peut-être un truc avec les lézards je ne sais pas je ne sais pas quoi et comme c'est des créatures des forêts aussi ils donnent le boost mais voilà c'est possédé par vous un autre très folle sylvain un allié ou rasé je sais pas pourquoi mais bon on va pas on va pas s'en plaindre ici on va rester planqué en attendant de voir s'il décide de venir alors on a dur tu qui peut se bouger ça c'est quoi ah oui c'est le nord land c'est l'armée du nord land qui fait des allers retours on va aller chercher ça festus a décidé de faire demi tour et de se casser plutôt que tout maintenant notre embuscade on va occuper vu que c'est une land et on a reçu une ps bah ça malheureusement c'est la vie des petits niveaux toi tu avais chercheur d'ennemis délice violent tu vas prendre et iscourna délice violent également donc là on va essayer de passer nos 7 tours de manière peut-être pas on va pas rocher mais vous voyez que je vais peut-être pas faire beaucoup de batailles en tout cas si elles sont pas particulièrement intéressantes ou un truc du style parce que c'est vrai qu'on a on arrivera pas à soigner d'autres armes je pense dans l'intervalle et on a beaucoup de choses à faire pour tenir ici c'est bien nous chercher à deux ça peut être intéressant ça vaudrait presque le coup de fusionner quelques troupes parce qu'il a quand même beaucoup beaucoup de petits horreurs donc je pense qu'on va fusionner quelques troupes pour faire un petit peu de place dans l'armée attendre deux tours pour recruter ça peut être bien il faudrait un danseur de guerre en plus et puis peut-être deux faucons et en vrai il nous faudrait un arbre ou un dragon mais c'est trop long aucun lémur une dréade à la place du danseur de guerre peut-être allez une dréade à la place du danseur de guerre c'est parti ok ensuite qui d'autre là on a fait le tour alors on peut améliorer des bâtiments j'ai aucun doute là-dessus on peut améliorer le val ça c'est cool qu'est ce qu'on peut faire au val on a fait zéro bâtiment de recrutement au val ça pourrait être intéressant quand même de pouvoir peut-être recruter une armée ici à terme on va continuer de le booster le bois de la sorcière il est au max ah les jungles on a débloqué le dernier bâtiment est-ce qu'on va pas vouloir aller chercher ça si on va vouloir aller chercher ça et du coup le grand hall parce qu'on a de la thune donc autant en profiter et les bois mornes pareil on va aller chercher ça on va garder un petit peu de sous quand même déjà là on a quand même bien 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 travaillé sur nos bâtiments sur nos investissements il y a lui qui reste une inconnue mais je pense qu'on peut le gérer avec Orion s'il nous emmerde et s'il décide de repartir dans la forêt bah il repartira dans la forêt allez on va passer le tour et voir un peu ce qu'on nous propose déjà ça fait des tours qui sont très longs on a beaucoup de choses à faire avec Tyrion qu'est-ce que tu veux ? tu veux qu'on rejoigne la guerre contre la flotte de la terreur pour 2500 pour l'instant je vais garder ça comme possibilité de négociation on est toujours pas allié avec Avelorn alors l'effroi béni devrait pas tarder à décéder puisqu'il est assiégé ok il a pas bougé il fait rien alors ici qu'est-ce qu'il se passe ? il attaque notre petite garnison pas de soucis ça ne me dérange pas et là ok comme prévu il nous attaque avec l'armée de Festus et Samos le Hachoir et on est un peu à poil faut dire ce qu'il y est ça c'est du level 2, l'héros on sait pas, il a une bête de Nurgle du géant enfant de Nurgle, troll du chaos en armure genre du chaos, ça va être tendu hein ça va être très tendu le fait d'avoir fait la bataille en auto était peut-être une erreur pour le coup bon après on a une capacité défensive pas non plus dégueulasse alors il a des chiens du chaos donc on va pas pouvoir le harceler je pense malheureusement ces renforts vont arriver assez vite je pense mais peut-être qu'ils sont en marche forcée euh ouais niveau magie ça va on va pas ouais 47 secondes les renforts alors nous l'objectif serait peut-être de tenir cette ligne là les chiens on est d'accord ils vont à 95 de vitesse donc il n'y a pas moyen on pourra pas les choper notre ligne de front va être un peu pauvre par contre nos tirs ça devrait faire plaisir ok alors du coup tac 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 donc toi ici toi ici on va prendre ceux là pour voilà éventuellement contourner faire des mini charges on va pouvoir par contre alors toi tu jouances des miasmes mais toi ah t'as pas le soin toi merde dur tu il a pas le soin on a pas moyen je pensais éventuellement pouvoir soigner mes héros mais on va pas pouvoir ok bah tant pis hein et donc les archers ça va sûrement être sur eux que la victoire va se jouer donc on va courir jusqu'ici notre petite ligne de front elle va courir jusqu'ici vous vous allez pas courir parce que c'est pas pressé et vous par contre vous allez courir jusqu'ici toi t'es un capitaine de clairière donc plutôt du corps à corps donc on a quand même on a quand même quelques mecs qui sont là pour se battre quoi ça c'est de l'augmentation des vents chercheur d'ennemis l'épée des dégâts trio des désespoirs aussi le chercheur d'ennemis plus de commandement t'as le miasme et toi t'es juste un combattant ok et t'es à pied encore ou pas ? non il a quand même un un petit choual bon je pense qu'il va attendre ses renforts parce qu'il a tout à fait raison de faire surtout qu'ils arrivent vite et après il va être obligé de se mettre dans le goulot d'étranglement mais vu qu'on a une ligne qui est quand même assez faible même avec un goulot d'étranglement ça va être chaud ça dit on a une excellente portée la nuit infernale ça a une portée pas ouf c'est bien dommage et miasme également bon alors il est level 18 lui et c'est notre dur tu 18 aussi mais sans la vie quoi bon ils vont se placer on va essayer de faire de toute façon c'est pas nous qui allons prendre l'initiative sur ce coup là y'a pas moyen ça y'a il a rentré ses troupes ça va être chaud du cul oh la vache ok c'est parti alors ça c'est quoi ? héros exalted angle il commence à faire le tour par la forêt il peut passer dans cette forêt il peut passer dans cette forêt on dirait on va envoyer du retu intercepter ça si besoin on a de la munition on va les laisser tirer un peu là dessus on va s'enfuir de toute façon bientôt voilà par contre tous les autres sont planqués dans la forêt ils peuvent pas aller beaucoup plus loin Durtu est vraiment sur leur chemin et Durtu même s'il est dans le mal il faut quand même le passer bon capitaine alors là il termine de se placer ok tranquillement ouh on a du ravitaillement attention alors c'est parti on va cramer leur chien de guerre là c'est parti vas-y lance ton petit sort restez là on va envoyer notre ami ici présent il est de la cave donc on booste sa vitesse c'est parti parfait c'est la déroute vous courez donc vous mettre par là c'est parti je vais aller c'est parti c'est parti putain il s'est pris il s'est pris un sort là vache ça lui a défoncé le cul le pauvre ça c'est ce qui va nous piquer je pense s'ils commencent à nous balancer des trucs pareils ils vont pouvoir nous défoncer nos héros ça c'est quoi ? c'est dénorgle on s'en fout c'est quoi ça ? 234 PV il va falloir que tu recule il est revenu lui ? il est revenu lui ? il va crever assez rapidement pas de soucis alors ça c'est quoi ? dénorgling c'est peut-être pas la priorité de tirer sur dénorgling ça c'est un rendu du destin ouais bah malheureusement on va encaisser du sort en face on a du lanceur de sort ça y'a pas trop de doute ouais ça va être chaud quand même hein on a balancé un petit coup là dessus lui ça y'est il se barre enfin par contre là notre héros a fini par crever bon c'est pas dramatique la bête de Nurgle on va se la faire pas de soucis laissez l'assaut allez balanceons ça là dedans alors toi tu peux affecter des alliés pourquoi pas celle-là ? je peux viser que moi ? non ? comment ça se passe ? ah faut que je vise un ennemi en fait d'accord c'est pas tout de suite le meilleur moment pour utiliser ça encore que là là ça pourrait foutre un petit peu la merde un petit peu la merde ça on peut pas se permettre malheureusement ça on peut pas se permettre malheureusement une petite nuit infernale level max c'est parti sinon deux tours mais on a pu c'est pas ça que je craignais c'est pas ça que je craignais oh il y a du retu malheureusement qu'il souffre non bah nos lignes sont vraiment trop faibles malheureusement c'est dommage là c'est la bataille auto qui était un petit peu coûteuse j'avais pas vu qu'il avait une deuxième armée en fait je pensais pouvoir agérer Festus tout seul mais avec les renforts bon on s'en sort avec une défaite de justesse c'est mieux c'est mieux qu'une défaite totale et l'arme derrière est quand même plutôt bien protégée mais ouais c'est dommage en même temps on avait 421 troupes restantes ça reste des elfes hein c'était même si les tirs ont quand même bien fait le taf c'est pas grave on vise pas là la gang partout enfin on vise la gang mais on peut pas gagner toutes les batailles partout c'est tout et c'était une armée rapportée en plus qu'est-ce que tu veux toi ? une alliance défensive non ? et toi ? un pack de mon agression c'est bon lâchez moi la grappe alors toi t'es notre allié par contre une alliance militaire pour 5000 balles t'es en guerre contre plein de monde probablement les mêmes que nous ouais Grimgor ok 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 là Temple of peut-être pas nous si Temple of on est en guerre contre eux 5000 balles ouais allez on prend t'es qui toi ? un accès militaire on a quoi avec toi ? un pacte ? allons-y toi par contre un accord commercial non parce que toujours pareil on a potentiellement envie d'aller te taper dessus un accès militaire pour toi ? non il est bien de toi pas déconner bon la caméra est partie en sucette encore on va recaler ça à la fin du tour l'armée apparenant à Moratin n'est plus disponible bah non c'est surtout que toi t'es plus disponible ouais voilà les agitateurs d'eau ont été détruits on a une colonie qui a été mise à sac euh... bah surtout euh... ouais surtout nettoyer surtout ouais voilà on a une amadriade qui est prête parfait et on a terminé Azurian le créateur et là on a l'invasion qui commence dans un tour mais on devrait pouvoir aller s'en occuper peut-être avec un peu de chance mais d'abord regardons un peu comment ça se passe ici la forêt de l'eurolorne on a une garnison mais c'est pas non plus monstrueux hein par contre ils peuvent pas nous atteindre pendant encore au moins un tour Durtuil est blessé pour 4 tours ah ça pique on va peut-être envoyer une armée du coup là-bas les racines du monde sont déjà euh... remises à neuf ça c'est parfait donc peut-être que du coup euh... l'armée de ces stalles là qui au final ne sert plus à grand chose dans le coin enfin elle servirait hein on pourrait aller raser des trucs mais qui n'a plus besoin de défendre le chêne des âges on va peut-être l'envoiler là-bas on est quand même bien protégé ici on est pas à l'abri d'un... d'un problème mais... on est quand même plutôt bien hop tu peux rentrer là-dedans parfait ça il va se refaire on va peut-être pouvoir recruter un petit truc d'ailleurs alors qu'est-ce qu'il nous faut ? euh... un petit arbre ? ça serait cool un arbre ah on a pas ce qu'il faut pour un arbre et ça c'est 4 tours en global tant pis tant pis tant pis pas d'arbres ouais et puis c'est loin les arbres hein un zoalt... c'est 4 tours aussi hein ouais on va pas rester planqué là 4 tours je pense pas du coup on va prendre... un danseur de guerre supplémentaire pour tenir la ligne et on va arrêter cet épisode là ici il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé euh... je lirai et je répondrai hein même si la série se termine comme toujours merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite merci à tous merci aux dix-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-leaux en instagram